ok alors petit pit stop donc comme prévu à Gibraltar pas compliqué pas simple plutôt parce qu'alors je vais vous dire pour y arriver c'était coton 35 nœuds de la vague la nuit les cargos sympa très sympa bref on profite de cette petite halte même là pour gérer l'aspect aussi médicaments parce que comme vous le savez donc je fais tout ça pour le don d'organes ayant été graffé moi-même mais il faut quand même prendre ces médicaments voilà comment on s'organise voilà donc un petit peu toute ma panoplie toute ma drogue donc heureusement que je passe pas la douane donc bon voilà j'ai mes petites journées qui sont prévues pour la semaine prochaine et puis ça devrait le faire jusqu'à j'espère arriver à Madère jeudi donc voilà allez belle journée à tous ça Bonjour, 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 je ne sais pas si vous avez pu voir que dehors, c'est un peu la guerre, ça fait bien trois jours que c'est comme ça, le vent n'est jamais descendu en dessous de 26, 27 nœuds, c'est monté jusqu'à 38, donc pas trop le temps ni la possibilité de filmer, mais tout va bien, donc on s'est bagarré, le bateau est super bien tenu, très content, j'ai essayé toutes les combinaisons jusqu'à trois riz dans la grande voie, il n'y a rien de vent, c'est encore ce qui a été le mieux dans le plus gros du grain, et puis qu'on se rapproche doucement de Madère, il y a encore 26 nœuds 3 devant Réel, on se rapproche gentiment de Madère, il reste une centaine de mille je crois à faire, et waouh, quelle première étape, incroyable, jamais jamais j'ai pensé qu'on aurait pu se bagarrer pareillement, mais bon c'est clair que quand on sort de Gibraltar, on est toujours beaucoup plus pointu pour aller à Madère que de descendre de la Rochelle comme je l'avais fait la dernière fois, et avec une mer pareille, oh là là, on s'est ramassé des paquets, bon je vais faire un peu d'or dans le bateau, je vais faire un truc à manger, et puis normalement demain matin, je serai arrivé, ciao ! Sous-titrage ST' 501